bonsoir on se retrouve dans le noir j'espère que vous allez bien en fait là je me suis cassé les ongles regardez c'est ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai ces ongles là je pense que ça fait plus d'un mois regardez ils m'ont bien poussé tout et du coup je me suis dit que j'allais aller leur faire parce que j'en ai vraiment mal en plus ça me fait mal je sais pas j'ai un truc bizarre qui se passe au niveau de mes ongles regardez voyez comment il tourne comme ça et du coup l'idée c'est d'aller me faire refaire les ongles parce que ça fait mal ce truc et je sais pas si on appelle ça des ongles incarnés je sais pas comment ça s'appelle et je voulais me faire des ongles genre extra à la japonaise genre cette fois ci je vais dire à la meuf vous faites ce que vous voulez madame mais je sais pas si elle sera d'accord donc je sais pas si ça va marcher donc je sais pas si je filme pour rien en fait et si je vais pas devoir supprimer parce que j'aurais rien réussi à filmer donc voilà on va essayer je vais trouver le un nail salon qui est ouvert jusqu'à 8h il est 7h d'histoire actuellement et j'ai envie de me faire faire les ongles avant de rentrer à la maison comme ça je peux dormir pas dans la douleur quoi ok du coup là j'ai trouvé le salon de l'ange mais genre l'ange c'est pas comme ça qu'on écrit l'ange pour te langer les fesses c'est pas genre un ange pour le cul en tout cas en belgique c'est un ange pour les fesses donc on va je pense qu'ils voulaient dire le salon de l'ange genre le petit truc qui vole avec le cul le cul là dans le ciel mais voilà on va partir sur ça et c'est au troisième étage donc c'est parti elles sont en train de me présenter leur type de nail mais je peux pas le faire ce soir je devrais revenir un autre moment mais ils sont très bien ils sont trop gentils ils sont trop beaux ils sont trop beaux ça c'est pas grave ça c'est pas grave mais ça c'est pas grave ça c'est pas grave ça c'est pas grave c'est vraiment elle est à l'université aux états unis c'est bien l'avantage c'est qu'on a un rendez-vous donc on vient demain soir donc en fait ça changera pas grand chose pour vous donc j'aurais pu faire genre non j'ai eu mon rendez-vous maintenant et tout mais c'est c'est vrai vous mentir en fait j'ai eu un très très bon contact je pense que vous l'aviez remarqué avec les dames qui étaient là elles sont très très ouvertes à l'idée que je filme et que je prête elles sont très contentes que je filme et que je monte des trucs et j'aime bien elles avaient vraiment de la passion elles avaient vraiment l'envie et tout elles avaient envie que ça fonctionne et franchement j'ai eu un beau contact donc même si je peux pas filmer ce soir je suis quand même très contente pas de les avoir rencontrés d'être venu ici bon enfin on se retrouve demain ici et voilà on est de retour le lendemain pour faire nos ongles nos ongles qui sont tous pétés là il y a d'autres clients je vais rentrer discrètement c'est trop 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 joli ça c'est trop beau oh là là trop trop beau j'ai trop hâte bien j'aime bien l'ambiance j'aime bien la façon dont j'ai été reçue et je suis satisfaction oh arigatou elle m'a donné un petit truc trop mignon c'est comestible je pense arigatou c'est trop kawaii c'est trop kawaii c'est en train de me mettre des petits trucs c'est comme un massage ça fait trop du bien elle le fait trop bien elle est tellement douce elle est tellement douce dans sa façon de faire donc je lui avais je lui avais donné les deux significations du mot l'ange du coup et comme vous avez entendu et en fait elle m'a expliqué qu'elle s'était inspiré du mot lingerie parce qu'elle avait un salon de lingerie en bas de chez elle du coup elle aimait bien la signification lingerie parce que c'est quelque chose que les femmes utilisent pour leur plaisir et comme les ongles donc salon de l'ange mais salon de l'angé j'ai l'ange ça se prononce pas comme on pensait ça c'est son instagram elle a trente mille abonnés les gars c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau elle est en train de m'expliquer qu'elle a appelé son fils Nora ça fait pas du tout japonais mais elle veut un nom qu'il puisse coller avec l'étranger parce que son rêve c'est d'aller vivre à l'étranger et elle pensait aux Etats-Unis ou à la Nouvelle-Zélande et c'est vrai que la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis et l'Australie c'est les trois pays auxquels les japonais pensent tout le temps pour partir à l'étranger voilà et donc elle veut partir avec son fils à un donné ou à un autre elle est trop maline parce que j'ai dit mais maintenant vous avez un business et tout comment vous allez partir à l'étranger elle a dit mais moi en fait moi ce que je veux faire c'est des cours et du coup je vais laisser mes employés s'occuper de mon business et moi je vais partir à l'étranger donner des cours c'est trop intelligent ça a vraiment beau ça fait trop du bien on est en train de parler des papillons parce qu'elle a remarqué que j'aime bien les papillons et j'ai dit que je cherchais quelque chose de féminin pour un peu m'accrocher parce que depuis que j'ai eu Momo et tout j'ai été très occupée toute seule avec Momo surtout avec le Covid et tout ça a été très difficile j'ai dit c'est pour ça que voilà j'essaye de trouver des choses qui me plaisent des choses qui me permettent de me retrouver moi vraiment en tant que femme parce que je m'identifie très fort à une femme même si on dirait pas parce que je me maquille pas forcément ou que tu vois mais j'essaye de retrouver des choses qui me font me sentir moi dans mon évolution à moi tu vois donc j'ai expliqué voilà le papillon c'est vraiment un truc que j'ai trouvé qui me plaît et tout et elle a des papillons partout sur ses trucs donc j'ai dit ça c'est un truc qui m'a vraiment fait accrocher au salon aussi et elle a dit oui au japon on dit que le papillon c'est un cadeau de dieu pour des dieux du dieu de la nature ou quoi pas dieu genre et c'est le bonheur quoi ça apporte le bonheur et moi j'ai dit mais c'est drôle parce que le papillon il vit qu'une journée et elle savait pas il vit qu'une journée il vit qu'une journée d'accord ? mais le papillon c'est avec une journée ou je me trompe ? elle sait pas du tout personne sait dans cette pièce de terrain je vais regarder sur internet mais dites moi dans les commentaires si vous saviez que le papillon vivait une journée ou alors si c'est un mensonge et qu'on m'a menti toute ma vie ma mère m'a menti mon grand père m'a menti je ne sais pas faire un ongle parce que j'ai pété mon ongle genre hier ou avant hier après des ongles ça fait plus d'un mois que je les ai donc plus je l'avais fait moi même elle est en train de m'expliquer regardez elle m'a mis un autre ongle c'est trop drôle c'est la première fois qu'on fait ça mais elle est en train de m'expliquer que son mari aussi c'est un artiste et que bah du coup enfin c'est vraiment une artiste quoi on peut pas le dire autrement quoi et du coup ça paraît plus simple pour eux de partir à l'étranger vu qu'il peut travailler d'où il veut apparemment parce qu'il fait des dessins et elle elle fait bah aussi des dessins mais elle fait aussi les soins des ongles et tout mais elle expliquait que quand elle était petite et qu'elle aimait bien faire des petits détails et tout ses parents lui ont dit bah que c'est mieux de pas faire de ton hobby ton travail mais elle dit mais en fait c'est la meilleure décision de ma vie d'avoir fait de mon hobby mon travail parce que j'ai même pas l'impression de travailler j'ai pas j'aime beaucoup ce que je fais et je suis bonne dans ce que je fais parce que j'aime ce que je fais tu vois et je trouve ça trop profond ça paraît bateau mais c'est trop profond je suis complètement d'accord avec ça elle m'a sorti son matos c'est trop cool bah du coup on va faire ça écoutez elle est sortie c'est trop professionnelle merci ok donc là je viens de lui dire qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait et que je voulais juste quelque chose qui lui inspirait qu'elle se dit que les femmes japonaises elles auraient envie de mettre de faire quoi c'est la première fois qu'on fait retourner mes doigts elle me fait retourner mon ongle pour changer pour que la forme soit plus jolie regardez ça rien que ça j'adore la forme qu'elle a fait c'est beau ah ok elle dit que pour le moment ce qui est à la mode c'est qu'on peut voir au travers de la couleur des magnets elle dit ça aussi c'est à la mode ça c'est toutes des couleurs à la mode avec le modèle à la mode quoi on est en train de décider ce qu'on a envie de faire avec les ongles donc elle vient de dire qu'en fait au japon ça arrive souvent que les deux mains soient différentes dans l'arrangement des ongles et tout c'est un blanc ou un blanc c'est très beau elle dit que ça c'est une couleur qui est vraiment populaire auprès des japonaises adultes quoi elle dit que comme mon ongles il est court ce sera plus joli de pas mettre de la couleur de faire un dégradé pour pas mettre l'accent sur le fait qu'il est court et ça donne ça donne l'impression qu'il est plus long en fait elle vient de dire que comme j'ai la peau très blanche bah c'est bien pour mettre à peu près n'importe quelle couleur parce qu'elle dit que comme les japonaises ont un teint plus bon j'utilise ces termes à l plus jaune c'est exactement ce qu'elle a dit en japonais il y a des couleurs par exemple le bleu ce serait plus difficile à assortir avec la peau de certaines femmes japonaises quoi mais elle dit qu'avec elle dit qu'avec ma couleur de peau ça fonctionne bien oh il y a des aimants dans mon ongle qu'est ce qui se passe maintenant si j'essaye d'ouvrir mon frigo je vais rester accrochée à mon frigo oh c'est fou c'est drôle ça j'avais jamais vu ça le truc des aimants moi je pensais que quand elle disait l'aimant c'était un peu l'effet métallique tu vois qu'elle voulait me dire moi j'en sais rien je suis pas pro tu vois mais non c'est vraiment des vrais aimants c'est vraiment des vrais aimants et là c'est vraiment à la mode pour le moment au japon c'est super fort à la mode les aimants dans les ongles wouaaaah yabaa et ensuite on se concentre à l'aimant et on se concentre à l'aimant c'est bon c'est trop beau je suis trop contente elle a vraiment une très très belle intelligence pour les couleurs et tout je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça très très bien je trouve ça très très bien c'est vrai c'est magique c'est magique c'est magnifique je suis sous le charme j'ai failli dire le choc et le charme en même temps et je suis sous le charme c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique mais excusez moi c'est magnifique c'est magnifique C'était bon ! En ce moment, il y a plein de bronzes C'est trop beau ! Regarde ça ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! Momo est heureux ! C'est trop beau ! Voilà ! Elle a terminé ! C'est trop beau ! Vous voulez voir ! Je vais vous montrer parce qu'il y a une bonne lumière là ! Je vais vous montrer, c'est trop beau ! Vous êtes impressionnés ! Je suis super impressionnée par contre, c'est trop beau ! Regardez comment c'est beau ! Pardon, mais excusez-moi ! Regardez comment c'est trop canon ! Je suis sous le souffle, sous le charme, sous le chorme, sous le choc ! C'est beaucoup trop beau ! Je suis hyper choquée ! Et l'autre côté, qui est du coup différent aussi ! C'est vraiment très beau ! Regardez ça ! J'adore le petit effet 3D ! Vous trouvez pas ça incroyable ? C'est vraiment beaucoup trop beau ! Et du coup là, on est sûr d'avoir l'avis d'une professionnelle ! Elle sait très bien ! Elle fait ça toute la journée ! Genre les trucs à la mode, que les femmes font maintenant ! Elle a dit directement, ça c'est à la mode, ça c'est à la mode, ça c'est à la mode ! Et je suis trop contente parce que je trouve que ça correspond exactement à ce que je vois dans la rue ou quoi ! Et je trouve que ça fait très 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 mode japonais mais adulte ! Et je trouve ça absolument sublime ! Dites-moi ce que vous en pensez ! C'est vraiment trop beau ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! C'est bon ! Elle est en train de me dire qu'elle veut pas que je paye ! Surprise ! Surprise ! Merci beaucoup 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 ! C'est pas possible ! Elle peut pas m'offrir ça ! Je sais pas si vous avez bien vu le truc avec les aimants ! L'effet que ça fait ! Merci ! Merci beaucoup ! Bon bah si vous passez par Nagoya, sachez qu'elle est juste à côté de la gare ! Et donc... Merci beaucoup ! Arigatone 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 ! Ok les trites ! Bah du coup je pense que ça marque la fin de cette vidéo ! J'espère que ça vous a plu ! C'était trop bien ! J'ai passé un trop beau moment ! On dit au revoir ! Bye bye ! Bye bye ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501